Alors, ça s'est passé en plusieurs actes. Pierre était dans la ville, parce qu'il y a un lieu pour que le Seigneur te sauve. Pierre est dans la ville. Deuxième acte, Pierre se trouve devant cet homme qui s'appelle Henné. Alléluia. Le berger arrive dans la ville. Pierre a en lui l'esprit du Seigneur, l'esprit de vie du Seigneur. Ça veut dire que quand un homme de Dieu, qui vit dans la vérité de Dieu, qui est appelé de Dieu, vient dans une ville, alors sa présence brise le jour. Alléluia. Quand tu vas vers un homme de Dieu, que l'homme de Dieu adresse la prière vers Dieu, ton jour est brisé. Lorsque Pierre est venu dans cette ville, il a brisé la malédiction de cette ville. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur t'appelle, ou lorsque tu choisis le Seigneur dans ta maison, alors tu as brisé la malédiction dans ta maison. Alléluia. 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 S'il se trouve encore la malédiction, alors pose-toi la question, est-ce que tu as marché selon la loi du Seigneur ? Alléluia. Alléluia. Pierre est face à face avec Henné. Pierre dit une chose à Henné, il dit à Henné, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te sauve. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur nous dit, en son nom, nous guérirons les malades. Bien-aimé de Dieu, c'est très important quand on écoute la parole de Dieu de dire Amen. Que le Seigneur ce matin vous libère la bouche. Parce que si vous êtes venus pour ne pas prier Dieu, ce n'est pas la peine d'être là, bien-aimé de Dieu. Car ici c'est une maison de prière. Nous devons vivifier l'Esprit du Seigneur et non bloquer l'Esprit du Seigneur. La parole est vie. Et là quand tu reçois la parole, tu dois la proclamer par Amen. Alléluia. Parce que tu as la Bible devant toi. Alléluia. La Bible est devant toi. Donc la parole que nous sommes entre Jésus vient de Dieu, pas des hommes. Alléluia. Donc tu dois dire Amen. Alléluia. Pierre a dit à Henné, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur a manifesté dans le corps de Pierre et a libéré l'anction de guérison. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que dans le corps de Pierre vit le Seigneur. Amen. Tout comme dans ton corps vit le Seigneur. Amen. Pierre avait une vie saine. Pierre avait une vie saine. Amen. Pierre marchait selon la parole de Dieu. Pierre n'avait que pour fondement le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi, tu as qui comme fondement ? Le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est Christ. Alors si tu as le Seigneur Dieu comme fondement, tu dois sémer l'amour dans ton cœur. Amen. Ton visage doit briller. Amen. Car le Seigneur nous dit, briller comme des flambeaux. Alléluia. Tu dois briller comme des flambeaux et non avoir le visage couvert. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si ton visage est sombre, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Amen. 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 Alléluia. Si ton visage est sombre, ton visage est méchant, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Amen. Mais si ton visage est rayonnant, c'est que le Saint-Esprit est en toi et donc la parole de Dieu est vous. Alléluia. Amen. 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 Il est a marché. Il est a marché, comment ? A travers la parole que Pierre a libérée. Amen. Et ce même Pierre va encore aller se trouver devant Dorcas, qui s'appelle Tabitha, qui s'appelle la gazelle. Ce matin, tu vas être une gazelle. Amen. Mais qui est allé chercher Pierre ? Ce sont les personnes qui ont la foi en Jésus-Christ. Amen. Ils sont allés chercher Pierre là où il était. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont entendu que Pierre était dans la ville. Amen. Et ils ont voulu sauver Tabitha. Pourquoi ils ont voulu que Tabitha soit sauvée ? Amen. Je ne te remercie pas, 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 au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont voulu que Tabitha vive. Parce que Tabitha est engagée dans l'Église. Amen. Et la présence de Tabitha est un tout dans l'Église. Sa présence est importante. Parce que c'est un membre du corps du Seigneur. Amen. Tu es le membre du corps du Seigneur. Alors ta présence est importante dans la maison de Dieu. Donc si tu es malade, le corps du Seigneur est malade. Alléluia. Et c'était le problème de tous les saints de cette Église. Les anciens se sont levés, sont allés chercher Pierre Gaudi. Homme de Dieu, viens car nous perdons un membre de notre corps. Alléluia. Amen. Tabitha était morte. Mais ils n'ont pas enterré. Ils l'ont mis dans la chambre haute. Amen. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un autre projet. Amen. Un projet de quoi ? Un projet de résurrection. Amen. Pourquoi ? C'est la foi. Amen. La foi a brisé le joug. La foi a amené les anciens. Amen.